Mais avant tout, direction la Biélorussie, où souffle depuis peu un nouveau vent de liberté. Aux confins de l'Europe, un pays se bat pour faire tomber la dictature. Depuis le mois d'août, des milliers de Biélorusses manifestent chaque semaine pour protester contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Peu après le scrutin, la communauté internationale n'a d'ailleurs pas tardé à dénoncer des fraudes massives. Mais le gouvernement en place réagit aux protestations par la force et d'innombrables arrestations. Des personnes innocentes ont été victimes d'attaques d'une rare violence. Et pourtant, ces gens-là n'ont rien fait de mal. Alors forcément, il règne maintenant un climat de peur dans tout le pays. Au début, on était ravis de voir à quel point les manifestants étaient courageux. Les femmes aussi se sont rassemblées, fleurs à la main. Mais quand les autorités ont utilisé la force pour soumettre l'opposition au silence, on s'est senti vraiment impuissants. « Chiquis » est le nom de scène de l'artiste Galia Ozeran. Pour soutenir les manifestations dans son pays, elle est à l'origine de la compilation « For Belarus », une opération caritative qui a réuni des artistes du monde entier, dont la rappeuse ukrainienne Alyona Alyona. Ou encore le groupe de « Cold Wave » biélorusse « Melchad Dama ». « C'était ma manière à moi de donner un coup de main. Et puis c'est toujours mieux que de rester les bras croisés. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi parce qu'elles ont participé aux manifestations. Et la fondation Baisol les aide à survivre. A l'origine, cet organisme avait été créé pour soutenir les médecins qui se battaient contre le coronavirus. Ces derniers ne pouvaient pas compter sur Loukachenko parce que d'après lui, le virus n'existait pas en Biélorussie. Pourtant, les hôpitaux étaient pleins à craquer. Ça fait six ans que Chiquis vit à Berlin. Depuis que les manifestations ont éclaté dans son pays, son studio de répétition s'est transformé en lieu de rencontre pour la scène musicale biélorusse exilée. Les artistes s'y rassemblent pour échanger et créer. J'ai besoin d'extérioriser mes émotions refoulées. Et quand on joue ici tous ensemble, c'est un peu comme une thérapie de groupe. En ce moment, je ne peux pas faire de musique tout seul. Alors quand on est tous réunis, c'est beaucoup plus facile. Maxime Kulcha fait partie du duo de Cold Wave Superbess. Son acolyte, le bassiste Sacha Sinitsin, vit à Minsk. Les deux musiciens ne se voient qu'en tourner et travaillent la plupart du temps à distance. Sacha habite dans le centre de Minsk. Là-bas, il y a des manifestations en permanence. Quand il regarde par sa fenêtre, il voit des gens se faire tabasser, se faire arrêter et même se faire tirer dessus. Il a peur de sortir de chez lui parce que les membres des forces spéciales anti-émeutes rôdent un peu partout. Ça engendre un climat de terreur qui nous affecte tous. C'est très déprimant. La Biélorussie est encore fortement imprégnée par les anciennes lois de l'Union soviétique. S'adapter et ne pas attirer l'attention, ce sont les maîtres mots de la dernière dictature d'Europe. Dans cet état totalitaire, il suffit de s'asseoir sur la pelouse d'un parc pour avoir des ennuis avec les forces de l'ordre. La police est omniprésente, en particulier lors des concerts, des festivals et des événements culturels. Je me demande constamment si j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on va me punir pour mes actes et que vont en penser les autres ? Cette angoisse, je la ressens tout le temps. Quand j'ai quitté la Biélorussie, il y régnait une atmosphère de résignation. Les artistes avaient les yeux éteints. Aujourd'hui, quand je vois les gens dans la rue, tout a changé. Ils sont complètement différents et ça me rend très heureuse. La chanteuse Mustelide fait elle aussi partie de la diaspora biélorusse de Berlin. Elle a quitté Minsk il y a six mois. Le musèlement de la scène artistique devenait pour elle intolérable. Les contrôles étaient très stricts. Ces dernières années, avant chaque concert, on devait transmettre les textes de chacune des chansons qu'on allait jouer à un comité de censure. Si nos paroles allaient à l'encontre de l'idéologie du gouvernement, le concert était bien sûr interdit. Dans une de nos chansons, j'ai écrit que je rêvais de voir brûler le KGB. Quand Sacha a entendu les paroles, il m'a dit « Très bien, on ne jouera plus jamais en Biélorussie ». Sacha n'a toutefois pas souhaité répondre à nos questions, même par visioconférence. Si la situation ne s'améliore pas, il souhaite lui aussi quitter la Biélorussie. Mais certains artistes ont refusé l'exil et vivent au cœur de la révolte. C'est le cas du groupe de post-punk Dlina Volny. Nous les avons rencontrés à Minsk, leur ville natale, qui a largement contribué à façonner leur son. Nous nous sommes inspirés de l'architecture de Minsk, et post-soviétique en général. Bien sûr, nous écoutons aussi de la musique occidentale. Mais je pense que nos chansons reflètent nos expériences intérieures, nos émotions et tout ce qui se passe autour de nous. Avant les dernières élections, le groupe ne faisait pas vraiment état de sa conscience politique. Aujourd'hui, malgré le danger, ils soutiennent les manifestants et ont même sorti une chanson pour protester contre la situation. Ce morceau raconte l'histoire d'un homme qui est parti se promener dans la ville et qui découvre des traces de sang sur le trottoir. Il essaye de comprendre ce qui s'est passé et cherche à se rendre utile. À la fin de la chanson, il finit par se rendre compte que quoi qu'il arrive, il est important de tenir bon. « Whatever happens next » traduit l'atmosphère des images qui nous parviennent chaque jour par les actualités. Les choses étranges qui se produisent actuellement sont très anxiogènes. Devant chez nous, il y a des voitures remplies de grands gaillards et c'est assez effrayant. En même temps, il y a un réel sentiment d'unité dans le pays. Ça nous donne beaucoup de force et d'espoir. Malgré tout, nous sommes heureux d'être à Minsk et de vivre ce moment historique avec l'ensemble du peuple biélorusse. Nous n'aimerions habiter nulle part ailleurs. Nous devons rester soudés. Nous devons sortir de la séance dans le pays. Sous-titrage ST' 501